... Écoutez la fabuleuse histoire de Laurent Jarry. Ce passionné a consacré sa vie aux accordéons. A l'âge de 16 ans, un de ses instruments tombe entre ses mains par hasard. Il en tombe amoureux. Cette passion, il en fera son métier. En 1989, il fonde sa propre boutique, la boîte d'accordéon, et s'installe comme maître facteur et restaurateur à Montreuil. 15 ans plus tard, cet autodidacte devient maître en métier d'art. Aujourd'hui, Laurent Jarry est reconnu dans toute la France pour son savoir-faire et ses connaissances. C'est aussi une partie de mon métier de continuer à faire des recherches. J'en fais malheureusement pas suffisamment à mon goût, parce que le temps me manque, mais chercheur sans doute. Experts, ce sont mes pères qui l'ont un peu décidé de fil en aiguille. On est venu me consulter en qualité d'expert. Et donc, c'est ce qui, à un moment donné, m'a conduit à essayer d'obtenir, on va dire, cette qualité-là, non pas par prétention, mais simplement pour valider aussi un peu mon savoir. Laurent Jarry est en quelque sorte le médecin des instruments malades. Tel un chirurgien, il peut passer des dizaines d'heures à disséquer un accordéon, auscultant ses entrailles et remplaçant les pièces défectueuses. Sa table d'opération, le petit établi à l'entrée de sa boutique, ses patients, les accordéons en tout genre, et même parfois des orgues de barbarie. Peu importe l'époque de l'instrument, puisque notre restaurateur est aussi historien. Le début de l'accordéon, c'est autour de 1830, un petit peu avant, mais comme point de repère donnons cette date-là. Donc c'est un instrument très récent, c'est un instrument contemporain de la création du saxophone, qui est aussi un instrument récent. Par exemple, le saxophone n'a pas beaucoup évolué. Il a évolué dans les clétages, etc. Mais sur le fond et la forme, l'esthétique d'un saxophone à l'origine et l'esthétique d'un saxophone d'aujourd'hui, un néophyte ne va pas faire de différence. Alors que quand on va regarder l'accordéon au cours de ces différentes périodes, on va passer à des choses extrêmement différentes. En entrant dans la boîte d'accordéon, le client est frappé par l'extrême diversité des instruments accumulés au fil des ans. La boutique tient de la remise d'un antiquaire. Chaque objet proposé à la vente raconte une histoire, celle de la grande famille des instruments à hanches libres. Laurent Jarry connaît chacun d'entre eux, de l'ancêtre de 1830 qui se tient à l'horizontale, au petit jeune des années 70, en passant par le cousin bandoneon. Et si son métier consiste à les réparer, sa passion est de les étudier pour comprendre leur fonctionnement. A ces heures perdues, il s'amuse même à ressusciter des modèles disparus, comme l'accordéon. J'ai créé des modèles d'accordéon, puis j'ai créé aussi un modèle d'accordéon, qui est un instrument qui nous vient d'une période antérieure à l'accordéon. Donc qui est un instrument, on va dire, à mi-chemin entre l'accordéon et l'harmonica, et puis les instruments avant, donc un instrument dans lesquels on souffle. Donc c'est un instrument qui a existé depuis les années 60 dans une forme assez analogue. Et puis il y a eu plein plein d'instruments comme ça depuis le début du XIXe siècle, et en particulier toute la période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, donc autour de 1900. On a eu plein d'instruments de ce type-là, qui s'appellent des accordéons avant. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des accordéons avant, avant, au sens, là aussi, où on souffle dedans comme les instruments avant. Laurent Jarry est un des rares experts de l'histoire de l'accordéon. Régulièrement, il partage ses découvertes avec d'autres spécialistes étrangers. Chaque année, entre 300 et 400 instruments d'occasion passent entre ses mains. Rien de tel pour nourrir la réflexion. Les clients se partagent entre amateurs passionnés et professionnels de l'accordéon. Il faut dire que Laurent Jarry s'est fait une réputation dans le milieu. Le savoir accumulé en 25 ans, il aimerait un jour pouvoir le transmettre. Pour cela, il attend de trouver un vrai passionné qui éprouve autant de plaisir que lui à découvrir les mystères de cet instrument indémodable. Sous-titrage Société Radio-Canada